Les pratiques agroécologiques peuvent-elles assurer un revenu suffisant pour l'agriculteur ? Les pratiques agroécologiques, lorsqu'elles sont maîtrisées par les agriculteurs, c'est-à-dire lorsqu'on a passé la phase d'apprentissage qui est nécessaire quand on découvre une pratique et qu'on est dans un régime stabilisé de maîtrise technique, les pratiques agroécologiques offrent des performances économiques au moins équivalentes et souvent meilleures que les systèmes conventionnels. Le fait de pouvoir réduire l'usage de ces intrants par les leviers agroécologiques contribue à améliorer les performances économiques et en tout cas la stabilité des performances économiques des exploitants qui les mettent en œuvre. J'insiste sur un point important, c'est qu'il faut que la maîtrise technique soit là. On a aussi identifié, au travers de l'étude menée sur un réseau de près de 60 exploitations agricoles, des performances assez variables qui résultent pour certaines d'une maîtrise technique qui restent encore à améliorer, mais aussi des performances quand on attend des pratiques mises en œuvre. Par exemple, des performances de production de biomasse et de services rendus par les couverts végétaux, les plantes de service, voire de production globale par les cultures de rente. Il y a toute une phase de transition des propriétés du sol qui fait que pendant cette période-là, les performances agronomiques peuvent être moins bonnes et donc les performances économiques aussi. Il faut vraiment que l'agriculteur soit accompagné par les acteurs de développement, les acteurs économiques sur cette phase de transition. Ça peut passer aussi par des échanges entre agriculteurs, des discussions qui se mettent en place pour se rassurer, discuter, échanger sur les innovations. Mais quand le niveau technique est suffisant, que le sol fonctionne bien, les performances économiques sont au rendez-vous. Sous-titrage ST' 501